Musique Hello hello, je suis rallée vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu en titre on va parler chez In, mais on va parler aussi wish list de Noël Voilà, ça permet de vous donner des petites idées pour des cadeaux, des idées à mettre dans votre wish list à vous de Noël ou d'anniversaire etc donc j'ai fait une petite sélection d'un petit peu de tout également des petites tenues pour le réveillon etc des tenues confort pour la maison, des idées cadeaux donc on va commencer tout de suite par deux petites idées cadeaux alors vous savez que j'aime le make-up, je trouve que sur Shein les produits make-up sont vraiment pas mal du tout à petit prix, donc j'ai pris un set de pinceaux en plus les packagings j'ai refait une petite commande perso j'ai pris les éponges qui vont avec, avec le même packaging voilà, et ici c'est un set de pinceaux, il y a 14 pièces à l'intérieur, c'est de la marque Mange donc déjà le packaging c'est super joli vous avez à l'intérieur un petit set de pinceaux comme ceci très sympa, ils sont ultra doux ultra doux, il y en a pour les yeux donc c'est vraiment top ça c'est vraiment un kit de 14 pièces exclusivement pour les yeux donc comme je vous l'ai dit, je ne vais pas l'ouvrir parce que moi ça va être sûrement je pense un petit cadeau c'est une petite idée cadeau Noël voilà, à glisser sous le sapin voilà, c'est très sympa voilà, ça, ça peut être très sympa comme idée cadeau avec, j'ai pris un coffret ils font des coffrets, dans ma prochaine commande j'ai pris un autre coffret alors je ne sais pas s'il est encore disponible au moment où je vous parle si ce n'est pas le cas, j'essaierai de vous mettre d'autres types de coffrets donc c'est de la Marchiglam, il y a un coffret comme ça à ouvrir vous avez un joli petit nœud ici et sur le devant aïe, je m'assomme, et bien ça s'ouvre comme ceci vous avez à l'intérieur trois gloss ici vous avez un highlighter, une éponge, une petite palette pour les yeux et des liners les liners sont magnifiques ils sont sublimes donc je ne sais pas si, je vais vous montrer quand même la palette donc la palette elle est dans les tons un peu comme je suis maquillée aujourd'hui, un petit peu dans les tons nude marronnés il y a le You Love This qui est un fard qui est ici, qui à mon avis qui est un fard duo chrome elle est magnifique, très très belle palette donc j'essaierai je pense de vous faire un petit make-up peut-être pas maintenant parce que comme je vous l'ai dit là au moment où vous voyez cette vidéo c'est une vidéo qui est pré-filmée et pour l'instant je ne travaille plus, je suis en vacances donc les les eyeliners les eyeliners qui se présentent comme ceci ils sont magnifiques les couleurs sont sublimes métalliques la pointe est ultra fine donc à voir ce que ça donne sur les yeux et le petit highlighter je vous ferai de toute façon un close-up avec les produits d'un petit peu plus près et les swatchs on a un joli flocon il est magnifique dans les tons dorés il est sublime je ne sais pas si on va le voir voilà il est là regardez la beauté de l'highlighter il est magnifique donc franchement je suis ravie de ces petits produits donc je vous fais un petit close-up ici en musique avec les swatchs des produits notamment de la palette des comment ça s'appelle des gloss et des liners l'éponge m'a l'air pas mal du tout donc écoutez ça sera sûrement peut-être mon make-up pour le réveillon je pense mais je trouve que l'idée du coffret comme ça c'est déjà emballé vous n'avez rien à mettre de plus juste une petite carte avec le prénom c'est déjà tout fait ensuite en matière de petites choses pour les mains les ongles j'ai pris celles qui sont posées à mes mains un petit coffret pareil dans la même gamme en fait c'était le même packaging et comme je vous l'ai dit j'ai pris les éponges donc c'est des fingertips à l'intérieur vous avez les petits ongles comme ceci comme ils sont sur mes doigts je vous montrerai donc ce sont normalement pour faire avec vous savez les petits morceaux de colle qu'on met mais moi ça ne tient pas je trouve que ça ne tient pas assez pour moi ce que je fais à la maison pour une soirée oui mais pour tous les jours la vaisselle etc ce que je bricole je tape sur le clavier non je trouve que ça ne tient pas assez donc moi je l'ai fait façon pose américaine c'est 1,25€ je crois ou 1€ donc voilà ce que ça donne je le trouve trop joli ça fait presque une bonne dizaine de jours que je les porte et ils n'ont pas bougé voilà et l'intérieur est blanc donc voilà ceux-là sont assez longs je m'en suis recommandé j'ai refait le commande perso je m'en suis recommandé plusieurs types Noël etc et autres à 1€ pièce franchement 1€ pièce c'est génial ensuite on va passer à des petites choses confort j'ai pris deux petites choses une pour moi une pour Enzo pour Enzo je lui ai pris alors je vous montrerai d'abord la photo c'est plus parlant je lui ai pris une big combinaison il ne la quitte plus depuis qu'on l'a reçu je l'ai pris en taille S c'est une combinaison vous savez les combinaisons des grandes combinaisons comme ça avec capuche sur le dessus et des petites oreilles avec une fermeture il passe alors comme on travaille à la maison le matin le soir il se met en pyjama direct il met le pyjama en dessous il met ça il me dit c'est trop confort on est trop bien dedans et le matin jusqu'à ce qu'il s'habille il est dedans il ne la lâche plus donc pour vous dire c'est une super idée cadeau une combinaison comme ça je me cherchais également moi aussi pour cette période un pyjama un petit peu cocooning de Noël je me suis trouvé normalement c'est un pantalon mais moi je vais le porter en pyjama alors j'aurais pu prendre une taille en dessous je l'ai pris en 2 XL j'aurais pu prendre une taille en dessous mais je voulais quelque chose de ultra confort donc je vous mets une petite photo ici portée donc c'est un pyjama il est tout doux mais alors d'une douceur c'est ultra doux la matière donc j'aurais pu le prendre en 1 XL on a un lien ici pour le resserrer on a toute la ceinture qui est très élastique et vu la taille des jambes vous voyez j'aurais pu prendre des aimants une taille en dessous mais je voulais quelque chose de confort qui ne me sert pas pour être le soir sur le canapé parce que moi je ne dors pas avec un pyjama je dors toute nue donc voilà mais moi c'est plus en tenue de maison le matin quand je suis en train de traîner sur l'ordinateur devant la télé etc et bien c'est un confort confort et d'une douceur et en plus il est super chaud là on a eu des jours où il a fait quand même très très froid voilà donc c'est quand même pareil moi je ne le quitte plus non plus donc ça c'est pareil et je sais que sur Shein il y a des ensembles complets avec le haut et le bas mais comme moi je ne fais pas la même taille en haut et en bas et bien ça me dérange un peu donc ça ça serait une petite chose à améliorer sur Shein je trouve c'est de quand il y a des ensembles qu'on puisse choisir le haut et qu'on puisse choisir la taille du haut la taille du bas parce que moi je fais une taille plus petite en bas qu'en haut donc et bien voilà donc les ensembles comme ça même quand des fois il y a des ensembles avec un haut avec une jupe un haut avec un pantalon et bien je ne peux pas les prendre parce que je n'ai pas la même taille en haut et en bas donc ça c'est un petit bémol sur Shein qui devrait être changé je vais prendre un cintre et on passe tout de suite aux vêtements que j'ai sélectionnés donc j'ai essayé de sélectionner des petites choses pour le réveillon des petites tenues pour le réveillon de Noël ou le jour de l'an à savoir que sur Shein vous avez la réception des colis c'est entre 10 et 15 jours donc peut-être que pour Noël ça fera trop juste mais pour le réveillon du jour de l'an je pense que ça devrait être bon vous avez toujours le code promo de moins 15% sur Shein donc je vous le ramène ici à l'écran et il est en permanence en barre d'infos il est valable toute l'année même sur les promos on va commencer par deux petites vestes enfin une grande et une petite veste j'ai voulu prendre cette petite veste pour aller avec un short en cuir que je vais vous porter par la suite sauf que je suis assez mitigée sur la taille ouais je sais pas finalement peut-être que je ne vais pas l'associer avec le short en jean le short en cuir on verra donc j'ai pris une veste façon comme ceci vous voyez sans manche avec un effet d'amasser comme ça mon mari trouve ça très bien donc il faut que je trouve avec quoi l'associer mais moi j'avais dans l'idée de la porter avec un short une paire de bottes donc il faut que j'arrive à trouver un petit haut manche longue je pense que c'est comme ça que je vais le porter avec une paire de bottes un short un short et avec un haut manche longue donc il faut que je vois j'aimerais bien trouver un haut manche longue marron avec un short un taille haute donc je vais voir ce que je vais trouver donc celui-ci je l'ai pris donc en taille en taille cherche numéro trouve je l'ai pris en taille 2XL et c'est au niveau de la matière c'est polyester et polyuréthane donc c'est une veste sans manche que vous pouvez porter comme ceci voilà donc il a un col qu'on peut mettre comme ceci donc moi je ne la ferme pas mais je ne voulais pas que ça soit fermé je voulais porter ça ouvert donc je vous fais voir donc voilà ce que ça donne alors évidemment avec la tenue que je porte quoique quoique ça pourrait aller pour voilà ça fait une petite veste mais comme je vous l'ai dit moi je voulais la porter avec un short et un haut à manche longue soit un col roulé ou quelque chose avec un col V je ne sais pas trop encore ce que je vais trouver il n'y a pas de poche bon c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de poche au niveau de la longueur voilà ce que ça donne c'est pas désagréable à porter le le la matière est très agréable c'est assez fluide donc ça pourrait fermer vous voyez ça pourrait fermer je pourrais le fermer je pense que je peux le fermer mais bon moi je ne l'ai pas pris dans l'optique de le fermer c'est pour ça je n'ai pas pris ma taille bon là j'ai un pull ah si ben ça ferme vous voyez j'ai un peu la poitrine écrasouillée mais ça ferme donc pourquoi pas voilà mais pas fermé voilà moi je ne la porterai pas fermé donc à voir comment je vais la porter donc n'hésitez pas à me rejoindre sur instagram pour que les petites tenues alors là c'est en stand by puisque comme je vous dis je suis en vacances un petit peu forcée parce que je suis quand même très fatiguée donc il faut que je lève le pied et que je me repose mais voilà donc ça oui on valide on verra comment je vais l'associer avec quelle tenue etc ensuite j'ai pris cette veste longue en taille 0 XL qui est imperméable alors oui et non oui ouvert non fermé mon mari m'a dit que ça me tassait énormément je pense que c'est parce que c'est la longueur mais quand il pleut franchement c'est quand même tout imperméable c'est des manches longues noires avec un élastique ici on a une capuche qui est très très grande une fermeture on a des vraies poches des poches et ce qui m'avait plu en fait c'est l'inscription qu'il y avait au dos Los Angeles Sunset Boulevard voilà et sur l'arrière on a trois boutons pression ici sur le côté que vous pouvez soit ouvrir ou laisser ouvert fermé donc ça pourrait peut-être même mettre mieux qu'il soit ouvert je vous le passe donc moi je l'ai pris en taille 0 XL la taille il taille quand même assez grand je pense alors au niveau de la taille moi c'est la bonne taille 0 XL il n'aurait pas fallu en dessous parce qu'il n'y avait pas en dessous donc moi je l'ai pris pas pour le fermer je ne veux pas le porter fermé on a des poches ici voilà au niveau de la capuche la capuche est très très grande je pense que vous pouvez le voir aisément donc quand il pleut et bien écoutez c'est pas mal au niveau donc au niveau de la longueur c'est très très long vous voyez ça m'arrive quasiment au dessus de la cheville donc peut-être pourquoi pas laisser ouvert comme je vous l'ai dit ça pour que ça fasse un peu moins tassé vous voyez que ça fasse une ouverture là ça fait une ouverture comme si c'était ouvert jusqu'au vous voyez ici car il s'est ouvert au dessus du genou donc voilà ce que ça donne et puis on a plutôt avec l'écriture vous voyez ce que ça donne voilà donc en petit coupe vent en petite veste par dessus par exemple un gros pull ou une veste en jean que vous fermez en dessous quand il pleut ça peut être pas mal donc ça je pense que je vais conserver alors ensuite on va passer à trois petites robes j'ai pris des robes chemise vous savez que j'adore les robes chemise d'ailleurs celle que je porte aujourd'hui c'en est une de chez Chirine qui était avec des petits ours qui était avec des petits oursons vous voyez c'est une robe chemise qui est plus courte sur l'avant et plus longue sur l'arrière j'ai une sac une paire de vente un petit pull par dessus c'est nickel donc je me suis dit est-ce que tu pourrais pas retrouver des types de robes un peu chemise comme ça soit pour porter avec un pull soit pour porter avec une paire de bottes avec une veste en jean pourquoi pas et je me suis dit essaie d'en trouver qui fasse un petit peu habillé un petit peu soirée là pour les réveillons ou pour la période de Noël ou pas donc je vais commencer avec cette première pièce qui est une robe chemise léopard alors je vais vous la mettre sur scène c'est un petit peu plus par couple restez avec moi c'est un peu plus parlant alors elle est la matière est super agréable elle est dans les tons léopard elle est bordeaux gris et beige ouais c'est ça elle a des manches longues avec qui se ferment avec un bouton un col ben chemise tout simplement par contre la particularité c'est qu'elle a une ceinture celle-ci donc je ne sais pas si je la porterai avec la ceinture on va voir donc moi je l'ai pris en taille des prix en taille 2xl à voir si c'est assez grand trop grand etc donc c'est parti on passe aux essayages alors celle-ci c'est une très belle pièce une très belle pièce je ne pense pas que je la porterai avec la ceinture donc je vous montre de suite j'essaye d'accrocher la manche pour vous faire voir la manche accrochée et la manche relevée donc au niveau de la taille au niveau de la stature on est bon au niveau de la poitrine c'est bon au niveau d'ici c'est un petit peu grand donc vous voyez il y a la ceinture est-ce que porter ceinturée moi je ne pense pas je pense que je la porterai sans ceinture avec un pull par dessus un pull dans les tons gris ou un pull beige par exemple le pull que j'avais là tout à l'heure ça pourrait être sympa au niveau des manches on a des manches qui sont vous voyez au niveau de ma taille la taille des manches est impeccable retrousser on peut aisément les retrousser sans problème vous voyez pour faire des manches trois quarts donc on a une taille élastique enfin pas une taille élastique on a une ceinture ici avec des passants donc moi je pense que je la porterai sans ceinture je ne sais pas à voir je pense que je la porterai sans ceinture pour quelque chose de plus fluide au niveau de la longueur moi je fais 1m55 elle m'arrive bien en dessous des genoux quasiment mi-mollet je pense que moi je la porterai sans ceinture avec un gros pull par dessus parce que c'est fin c'est quand même très fin mais avec un pull par dessus par exemple le pull que je portais tout à l'heure je ne vais pas le repasser dessus mais par exemple vous voyez avec un pull par dessus avec le col V qui vient et bien ça peut être pas mal du tout ouais et bien ça c'est validé on valide celle-ci mais sans ceinture ouais donc parce que si j'avais pris une taille en dessous j'aurais pu je pense prendre une taille en dessous j'aurais pu ouais j'aurais pu quand même prendre une taille en dessous je pense parce qu'il y a quand même encore de la marge au niveau de la poitrine vous voyez j'ai quand même encore de la marge au niveau de la poitrine donc j'aurais pu prendre aisément une taille en dessous mais bon je suis à l'aise et avec un pull ça va donc ensuite j'ai pris une robe chemise mais ce qu'il y a de plus basique c'est à dire une robe chemise noire pour porter avec n'importe quelle couleur de pull je me suis dit euh ou avec n'importe quel gilet long parce que finalement j'ai beaucoup de gilet j'ai beaucoup de de pull de couleur et l'hiver c'est pas facile de forcément les associer et avec une robe chemise noire et bien voilà je me suis dit je vais pouvoir l'associer avec tout j'espère qu'elle n'est pas trop grande donc voilà c'est la chemise classique noire mais façon robe et elle part en évasé j'ai l'impression donc à voir ce que ça donne j'espère qu'elle ne sera pas trop grande donc moi je pense que je l'ai pris en taille alors quand on a un pull par dessus même si c'est un peu trop grand ici ça ne se verra pas je l'ai pris en taille 2XL et la matière pareil elle est très fine et très agréable la matière est très très agréable je pense que c'est du polyester et du viscose non c'est 100% polyester et c'est pareil elle est livrée avec une petite ceinture mais il n'y a pas de passant voilà c'est ça il y a une ceinture hop là il y a une ceinture qui est livrée avec mais il n'y a pas de passant et je trouve ça mieux qu'il n'y ait pas de passant parce que finalement l'autre celle-ci vous voyez il y a les passants alors après je pourrais les découdre je pense que je vais les découdre ou les couper à voir donc c'est parti pour l'essayage de celle-ci alors celle-ci très jolie très classe ouais j'aime beaucoup le col V voilà donc vous pouvez mettre ça avec plusieurs colliers voilà ou alors le fermer un peu plus haut pour en mettre un gros sautoir un pull par-dessus au niveau des manches on est bon au niveau des manches vous pouvez la porter également retrousser avec un pull vous voyez retrousser ça tient sans problème au niveau de la taille on est bon j'aurais pu prendre également une taille en dessous parce que j'ai encore de la marge au niveau de la poitrine mais voilà c'est fluide et c'est ce que je veux moi quelque chose de fluide à porter qu'une paire de bottes donc je pense que ça va être ma tenue de l'hiver les petites robes comme ça avec un pull donc voilà elle est super fluide vous voyez c'est vraiment une robe chemise il y a de la place c'est fluide ça part un peu en évasé c'est très joli elle tombe au-dessus au-dessous du genou ouais elle est à peu près à hauteur du genou vous voyez et franchement c'est super joli comme je vous l'ai dit je vais reprendre toujours ce petit pull là parce que c'est celui que j'avais eu aujourd'hui avec un petit pull le col qui dépasse vous voyez c'est vraiment super joli avec une paire de bottes c'est trop joli ça c'est validé sans ceinture voilà c'est la petite robe moi je pense que j'ai trouvé la forme de robe qui me va ma morphologie c'est la robe chemise et puisqu'on est toujours dans les robes chemise j'en ai pris une dernière qui celle-ci fait un peu plus habillée suivant comment vous la portez donc celle-ci elle est très jolie vous savez que j'aime beaucoup le léopard donc celle-ci elle mixe les deux en fait elle mixe la matière noble un peu façon soie et la matière l'imprimée un peu léopard alors elle est couleur rouille et vous voyez on a un imprimé léopard qu'on voit un petit peu en vous voyez suivant comment on se place il y a un imprimé un peu différent donc c'est pareil c'est une chemise qui est assez longue je l'ai pris en taille je l'ai pris en taille 2XL et elle est 100% polyester pareil à manche longue donc je vois bien ça avec un petit pull noir au dessus j'ai un pull qui est écrit rock ou alors comme ça avec un gros sautoir noir avec une paire de bottes un long gilet donc voilà vous l'avez porté de toute façon dans les prochains vlogs les prochains vlogs qui recommenceront à partir du mois de janvier voilà magnifique magnifique donc c'est parti pour l'essayage alors celle-ci elle est super jolie mais comme j'ai tellement fait d'essayage avec différentes matières je suis toute statique donc du coup elle me colle de partout voilà donc je pense que quand je ne serai pas statique c'est ira mieux donc au niveau de la taille on est bon au niveau de la taille la couleur est très jolie voilà la stature est très jolie également vous avez la manche longue qui se ferme de ce côté-là elle est fermée vous pouvez la remonter de ce côté-là sans problème je pense que ça devrait tenir malgré la matière oui ça tient sans problème avec la matière donc comme je vous l'ai dit elle est toute statique donc faites abstraction l'électricité statique alors elle est toute statique mais au niveau de la longueur et de la morphologie j'aime beaucoup c'est très joli voilà si ce n'est pas statique voilà c'est très sympa c'est très très joli avec une paire de votes avec un long gilet avec un pull par-dessus un pull noir donc par contre elle est un petit peu plus courte et plus droite que les deux autres donc celle-ci elle est vraiment un peu plus près du corps mais j'aime tout autant et les deux dernières petites pièces que j'avais dans ma tête en ensemble c'est ce pull sweet avec un short en cuir alors j'ai récidivé un short en cuir j'en ai commandé un autre donc j'en ai commandé un autre short mais façon un peu cycliste pour que ça soit plus près du corps pour moi donc à voir celui-là je ne l'ai pas essayé je ne peux pas vous dire donc j'ai pris ce sweat en taille 1XL il est rose avec un éclair rose et noir avec un éclair en sequin doré doré oui doré rose gold rose gold au milieu il a des manches longues côté noir par ici et ici alors ça je vois bien ça avec une paire de bottes noires un short en jean un short en cuir voilà donc c'est avec ça que je le voyais et avec le short en cuir que je vous présente juste après donc la matière du sweat elle est super bien je ne sais pas s'il est doublé non il est vraiment fin c'est un sweat qui est assez fin il est en coton et en polyester donc 20% coton et polyester et le short j'avais dans l'idée de l'associer avec ce short un petit peu taille haute alors je pense qu'au niveau de la taille je devrais rentrer dedans donc vous voyez il est pissé ici sur les côtés on a des faux boutons ici sur le devant il est vraiment en matière cuir mais voilà ça ne fait pas trop rèche il a un revers donc ça je pense que c'est un revers qui ne tiendra pas parce que je vois déjà ici ça ne tient pas donc il y a un revers ici donc à tester donc je l'ai pris en taille je l'ai pris en taille 0XL et en matière c'est polyester et polymétal 50% chaque donc je vous passe les deux et puis comme ça on fait un petit point sur cette commande alors contre toute attente j'adore le short le pull aussi et l'ensemble c'est exactement ce que j'avais vu dans ma tête porter cet ensemble ensemble alors par contre il faudra mettre des bottes noires obligatoires donc le sweat nickel la taille est parfaite le sweat la taille est parfaite j'aime beaucoup c'est c'est ce qu'un ici en rose gold c'est très joli ça fait très festif donc on passe au short donc voilà ce que donne le short et au niveau de la taille je trouve que le short c'est beaucoup mieux la forme je trouve que celui-ci comme il maintient plus au niveau des cuisses et bien c'est beaucoup mieux finalement la doublure elle reste en place ce qui est dommage c'est qu'on n'a pas de poche c'est un peu dommage vous voyez il monte assez haut donc j'ai gardé mon short hier en dessous donc ça fait l'épaisseur en plus mais il monte assez haut donc il garde bien le bidou ouais j'aime beaucoup alors avec une paire une paire de bock noire ça peut être très sympa un manteau long enfin tous les manteaux que j'ai sont longs mais ouais j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce short là au niveau on arrive à bouger dedans quand même même assis ouais ça on valide les gars avec une paire de bock noire c'est validé encore une fois vous l'avez vu dans cette vidéo on dé pépite voilà on peut retrouver une multitude de choses sur Chine en passant du make-up en passant du make-up des ongles enfin des choses pour les ongles des tenues confort pour la maison des pyjamas des vêtements qui sont pour l'extérieur des vêtements je n'ai pas encore essayé les vêtements sport et je pense que dans la prochaine sélection parce que là j'ai déjà fait ma sélection pour le mois de janvier je pense que dans la prochaine sélection comme je vais reprendre le sport je vous ferai une sélection vêtements de sport donc je pense avec des brassières on va tester ça en rayon plus size vraiment tout voilà comme je dis le seul petit bémol peut-être ça serait la veste d'amassé je ne sais pas encore avec quoi je vais la porter mais finalement ce short comme il est impeccable je vais me trouver un haut j'aimerais bien un haut dans les tons un peu de mes bottes c'est à dire un petit peu marronné pour mettre en dessous un manche longue donc je vais chercher ça sur Chine je pense mais voilà je kiffe donc le seul petit bémol voilà c'est qu'il n'y ait pas de poche mais c'est dommage ce n'est qu'un détail on va dire voilà j'aime tout ce qui est dans la commande je pense que le make-up je vous le testerai prochainement je vous dirai un petit peu mon avis si je l'ai testé avant que je vous passe cette vidéo je vous mettrai une petite annotation ici pour vous dire un peu ce que je pense du make-up la tenue etc voilà encore une fois ravi donc n'hésitez pas à faire votre petite wishlist de Noël d'anniversaire de cadeaux voilà il y a l'épiphanie vous faire des petits cadeaux pour l'épiphanie pour la nouvelle année pour les étrennes pour quand vous en avez envie parce qu'il n'y a pas besoin de grandir de choses définies pour se faire plaisir et moi j'aime la mode comme je vous l'ai dit j'adore la mode et c'est vrai que grâce à Shein j'arrive à m'habiller avec des choses qui sont tendances malgré que je fasse un plus size voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu on se retrouve très vite pour d'autres vidéos je vous fais plein plein de bisous donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu on se retrouve très vite pour d'autres vidéos ciao ciao j'espère qu'il n'y a pas besoin Sous-titres par Juanfrance